Générique Écoute, écoute. Bonjour, nous avions avec Hubert Védrine évoqué la semaine dernière les rapports de forces internationaux. Nous allons cette semaine aborder la place de la France dans le monde. Au cours de la campagne électorale qui a conduit à son élection comme président de la République, une sorte de surprise, Emmanuel Macron s'est à plusieurs reprises référé au golo-mitterrandisme. Golo-mitterrandisme, un concept que vous avez créé, vous avez travaillé longtemps pendant les deux mandats. Vous êtes à peu près le seul à avoir travaillé au cours des deux mandats avec François Mitterrand du début à la fin. Comment qualifieriez-vous le golo-mitterrandisme ? C'est au début du premier septennat de François Mitterrand que, de façon informelle, dans les explications que je donnais aux analystes diplomatiques et militaires, en off, que j'avais commencé en plus de cette formule sur les questions de dissuasion. À l'époque, ce n'est pas un concept qui s'applique à la politique étrangère en général. Bon, alors associé de Gaulle et Mitterrand, apparemment, c'est un oxymore, mais il s'était beaucoup combattu. Mais étant donné que François Mitterrand avait assumé, décidé d'assumer, déjà avant son élection, mais les gens ne s'en étaient pas rendus compte, mais surtout après les grandes lignes de la politique étrangère, mais surtout de la politique de dissuasion. Donc, quand il l'a vraiment assumé, il m'a semblé qu'il y avait une continuité. Donc, j'ai commencé à le dire et ça ne choquait pas vraiment sur ce point, pas sur les autres. Oui, parce que rappelons que François Mitterrand s'était opposé à la constitution, ce qu'on appelait à l'époque la force de frappe, la dissuasion nucléaire, et qu'ensuite, il en était un ardent promoteur au point de dire, lors d'une conférence ou d'une émission télévisée, la dissuasion, c'est moi. Alors, il avait changé avant l'élection, avant l'élection, il avait comme, à partir du moment où les sous-marins étaient opérationnels, il avait dit, on ne va pas noyer les sous-marins comme des petits chiens avant, donc ça existe, ça compte, donc son raisonnement avait changé par rapport à ça. En plus, il était dans la continuité sur un autre point, c'est qu'il était pour la dissuasion à la française, au niveau minimum, c'est-à-dire tout à fait opposé à toutes les fuites en avant des soviétiques ou des américains, en matière de dissuasion, et il n'était pas du tout pour la flexibilité de la dissuasion, donc il était pour la dissuasion stratégique, et pas du tout pour la fameuse riposte graduée, que de Gaulle avait empêché les américains d'imposer à l'OTAN, ils l'ont imposé à l'OTAN quand de Gaulle a fini par ressortir, vous voyez. Donc il y avait une vraie continuité stratégique, en fait. C'est dans ce sens que j'ai en plus de ce terme, et François Mitterrand avait d'autant mieux, enfin il avait très bien compris la dissuasion, il venait de rappeler une formule, qui montrait qu'il avait intégré le fait qu'il n'y a pas de dissuasion s'il n'y a pas un dissuadeur crédible, en haut du système, et quand il avait dit la dissuasion c'est moi, ce n'était pas un accès de mégalomanie, c'était juste qu'il avait compris ce qu'est la dissuasion, il faut dissuader, il faut que le dissuadeur soit dissuasif, vous voyez. Donc en effet on est dans le goulomité. Alors après, beaucoup de gens ont pu dire cette formule pour la défendre, la soutenir, ou la critiquer, ça dépend en englobant l'ensemble de la politique étrangère. Il y a un autre point de ressemblance, c'est la relation à l'OTAN. Mitterrand, de Gaulle on est sorti, Mitterrand avait dit il ne faut pas que l'OTAN devienne la Sainte Alliance, et donc il y avait une sorte d'alliance bien sûr, c'était un allié fidèle des Américains en cas de coup dur, notamment la crise de Robicille, mais en même temps il savait, sur la guerre des étoiles, prendre ses distances. Attendez, la crise de Robicille c'est une menace sur l'Europe. Les 16-20 soviétiques, résultat absurde du complexe militaro-industriel soviétique qui n'était plus contrôlé par le Politburo, c'est de mettre des missiles en moyenne portée en Europe, menaçant l'Europe de l'Ouest. Donc c'est même pas une question de solidarité atlantique, c'est presque du patriotisme européen. Mais comme ça a été pris comme une forme de solidarité atlantique, ça a rendu service à Mitterrand en fait, puisque le système atlantique était quand même très 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 hostile à un gouvernement d'union de la gauche avec des communistes. Donc c'est un petit malentendu qui a rendu service par rapport à ça. Bon après le temps passe, sur l'OTAN vous connaissez les péripéties suivantes, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a finalement décidé de rentrer complètement ce qui était inutile, puisqu'on avait trouvé des arrangements pragmatiques à peu près sur tous les plans, mais c'était pour des raisons idéologiques. Il croyait que ça allait débloquer la défense européenne, c'était une illusion, parce que si elle n'avance pas pour d'autres raisons que celle-là, etc. Ce qui fait que quand j'ai entendu Emmanuel Macron, candidat ou président, deux fois je crois, trois fois, se référer au gaulomité en 10, je trouve ça très... Je suis heureux d'entendre ça. Honnêtement, je ne sais pas exactement ce que le général Dugol penserait de la situation mondiale actuelle, certainement, du mal. François Mitterrand, je ne sais pas ce qu'il ferait. Pour moi, c'est évident qu'ils auraient été, comme Jacques Chirac l'avait été, juste à titre, contre la guerre américaine en Irak en 2003. Tout le reste est un peu compliqué, sans doute pour une relation plus réaliste avec la Russie, mais on ne peut pas transposer mécaniquement, ce n'est pas des recettes de cuisine. Mais cela dit, moi j'étais content d'entendre ça, parce que je pense que ça voulait dire, je ne vais pas parler à sa place, mais je pense que ça voulait dire de la part d'Emmanuel Macron qu'il ne se sentait pas forcément l'héritier de ce qui avait été fait en France depuis une dizaine d'années. Donc, ça ouvre des perspectives. Mais justement, est-ce que l'exemple de 2003 que vous donnez, le refus de la guerre d'Irak, peut montrer que ce que l'on qualifie de Goulomiterrandi, c'est une philosophie globale d'analyse réaliste des relations et de maintien d'une indépendance de la France, et qu'elle n'est pas cantonnée à une perte historique de la guerre froide, puisque le refus de Jacques Chirac de la guerre d'Irak aurait, comme vous venez de l'indiquer, été pris comme décision tant par le général de Gaulle que par François Mitterrand ? Je pense, oui. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Si on le ramène à l'essentiel, ça veut dire que la France garde une politique étrangère qui est la sienne, qui n'est pas simplement alignée. Une de mes autres formules, je ne vais pas faire la liste de mes formules, mais une des autres formules que j'employais beaucoup à l'époque pour expliquer notre politique par rapport aux États-Unis, c'était « nous sommes amis, alliés, mais pas alignés ». Tout le problème est là, d'ailleurs, parce que pour la plupart des Américains, un allié doit être aligné. Sinon, à quoi sert-il ? Il y a un vieux débat historique. Donc aujourd'hui, ça veut dire une politique étrangère qui soit la nôtre, ce qui veut dire garder la capacité de la penser, de la penser telle qu'elle. Donc il y a une question d'autonomie intellectuelle par rapport à ça, et puis après de la mettre en œuvre dans le monde réel, c'est compliqué. Mais il y a une dimension mentale déjà. Ça s'est un peu érodé quand même, avec le temps. Et avec le temps, ou avec les deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron ? Est-ce que Sarkozy puis Hollande étaient un peu en rupture douce ou nette avec cette ligne diplomatique française ? Pas sur tous les sujets, mais dans l'ensemble, oui. Ils n'ont pas cherché à l'entretenir. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait été élu sur le thème de la rupture, la rupture avec Chirac, mais la rupture avec ce que Chirac avait gardé de gaullisme. Oui. Ce n'était pas énorme, mais il y avait quand même un lien, il y avait quand même une dimension. Et Nicolas Sarkozy se réclamait du monde occidental, ce que ni François Mitterrand, ni De Gaulle ne faisaient. La famille. La famille occidentale. Famille, je vous hais, disait. Bon, donc il y a une usure incarnée par certaines présidences, et il y a le fait qu'il y a le monde global, il y a la domination américaine avant la montée de la Chine, et puis il n'y a plus les générations qui pensaient que la priorité était que la France garde une capacité de penser autonome. Il y a la perspective européenne chez certains. C'est quoi pour vous cette capacité de penser autonome ? C'est chez les diplomates, chez les intellectuels, chez... Oui, ceux-là, les think tanks, les experts, dans les médias, les gens qui suivent ces questions, des chercheurs... Est-ce que vous pensez que ce monde-là est influencé de façon excessive par les Américains, un peu comme l'a écrit Régis Debré dans son livre récent « Civilisation » ? Oui, mais je suis à la fois d'accord avec Régis, puis j'aime beaucoup ce qu'il fait, son écriture, mais il décrit des choses qui sont là depuis très longtemps. Très très longtemps, on aurait pu écrire ça sous... Sur De Gaulle, quasiment. De Gaulle a été confronté à ça. D'autant qu'il n'y a pas que l'aspect stratégique, il y a le cinéma américain qui a enchanté le monde entier depuis un siècle, des choses comme ça. Donc ce n'est pas faux, mais ce n'est pas nouveau par rapport à ça. Ça fait très longtemps que ceux qui en France veulent maintenir une capacité autonome de penser, par exemple, comment évaluer la Russie ? Est-ce que c'est une menace réelle, considérable, marginale, exagérée, etc. ? Si on discute entre Européens, pour les Polonais, c'est une menace imminente et proche. Si on prend les Italiens, tout ça est exagéré, la Russie est un fournisseur de gaz, vous voyez ? Il y a des visions différentes. Et en France, l'opinion est... L'opinion dominante, si on prend les médias comme critère, elle est devenue plus occidentaliste. Elle n'est pas forcément atlantiste, parce que l'atlantisme à l'ancienne 4e République, c'est l'alignement sur Washington. Mais comme la plupart de ceux qui condamnaient le gaulomiterandisme, qui se réjouissaient qu'il soit apparemment terminé, qui sont la branche française des néoconservateurs américains. D'ailleurs, Emmanuel Macron, que vous citiez tout à l'heure, a cité ça une fois, en disant qu'on n'allait pas se soumettre à cette idéologie des néoconservateurs. Et il a fait élu président, non plus candidat, mais élu président. Il a dit, ça a d'ailleurs déclenché une fureur chez les néocons que tout le monde connaît, qui ont fait énormément d'articles en signant pour dire que ça n'existait pas. Donc c'était assez rigolo. Donc la bataille n'est pas finie, en fait, par rapport à ça. Parce qu'en France... Peut-être que la France pourrait reconstruire une politique. Il ne s'agit pas d'envoyer à la poubelle tout ce qui était fait avant, par exemple. Hollande au Mali, c'est... Bravo, très bien. C'est courageux, il fallait le faire, etc. Bon, mais il y a quand même une question, et un moment, et une opportunité, peut-être, de reconstruire une politique étrangère française plus plurialiste. Et est-ce que Macron, président, et non plus candidat, Macron, président, depuis maintenant plusieurs mois, vous paraît, dans ses faits et gestes, et dans ses premiers pas diplomatiques, se mettre dans cette lignée gollomiterandise, redonner une impulsion nouvelle et un éclat nouveau à une politique étrangère qui aurait été un peu ternie auparavant. Je ne pense pas qu'il... Encore une fois, je parle prudemment, je ne suis pas à son porte-parole. Je ne pense pas qu'il puisse s'inscrire dans une lignée X ou Y. Mais je pense qu'il va être libre de sa démarche. Donc, comme il ne veut pas être l'héritier des dix dernières années, qu'il veut avoir les mains libres pour avancer, sans tabou, que ce ne soit pas verrouillé à l'avance, il va renouer avec certains des aspects de ce qu'a été le gaullisme ou le mitterrandisme, t'as entendu qu'il y a des décennies entre les deux, que ce sera fondamentalement différent. Donc, il y a une volonté de reconstruction, je crois, à partir d'une plus grande liberté. Donc, ça peut coïncider sur certains points. Mais il va construire une politique étrangère macronienne. Vous voyez ? Pas gaulliste ou mitterrandiste. Dans les débuts, sur chaque point, il a montré qu'il était tout à fait capable, quoi qu'on pense, d'avoir un rapport direct et franc et peut-être efficace avec Trump, en faisant le contraire de la plupart des autres qui étaient épouvantés. Il a montré que... Avec Trump, il fait un peu de calinothérapie. Il le berce, il le couvre des loges, mais tout en s'opposant assez nettement, notamment sur l'accord de Paris ou même sur l'Iran, à la politique de Trump. Oui. Certains disent qu'il achète à la baisse. Il a noué une relation en se disant, ça ne peut pas nuire, finalement. Bon, ça n'a pas eu d'effet sur l'affaire climat. Non. Mais la France a pris une position excellente, et d'ailleurs, le monde entier. Ils ont fait les bêtises qu'il veut, mais nous, on continue, on s'empêchement. Sur l'Iran, c'est plus compliqué. Donc, le prochain grand rendez-vous, c'est l'Iran, en fait. Qu'est-ce que vont faire les autres co-signataires ? Pas que la France, mais la France notamment. Si Trump va au bout de sa politique consistant à casser cet accord, qui est excellentissime, qui est un résultat magnifique d'Obama, et quand on voit la politique de Trump, et des Républicains, et des manœuvres des passes d'Aran en Iran, qui rêvent que l'accord soit annulé, on mesure mieux aujourd'hui à quel point Obama était courageux, courageux, intelligent, stratégique. Bon, si Trump, qui refile le début au Congrès, en disant, c'est pas moi qui décide de complètement, de décertifier l'accord, donc ça roule la possibilité de resanctionner, etc. Donc, on revient dans la très, très, très mauvaise situation d'avant. Là, la responsabilité, c'est celle des autres co-signataires. Mais c'est pas le monde entier, contrairement à l'affaire climat. Donc, c'est la France, Mais c'est quand même un poids lourd. L'Allemagne, oui. La Russie, la Chine. C'est quand même énorme. C'est le Conseil de sécurité, moins les États-Unis, plus l'Allemagne. Donc là, à mon avis, il y a un rendez-vous historique. Et c'est là où on verra, mieux encore, qu'en normalisant les tout débuts, vous voyez, quelle est la ligne à venir. Alors, Emmanuel Macron a tenu des propos tout à fait clairs et courageux à l'avance, en disant que la France était absolument pour l'application de l'accord nucléaire, tant que les Iraniens le respectent. Et la IEA, l'agence spécialisée, dit périodiquement que l'Iran respecte. D'accord ? Donc ça, c'est une question qui est devant nous. Et qu'on va voir très prochainement. Par rapport à la Russie, il a donc reçu Poutine avec Fast à Versailles. Il a forcément été critiqué parce que, notamment, les gens dont vous parliez tout à l'heure voudraient qu'il n'y ait aucun contact d'un responsable français avec les Russes. Est-ce que vous... Comment voyez-vous la gestion de la relation d'Emmanuel Macron avec la Russie de Poutine ? Là aussi, c'est un peu tôt pour en parler. Mais je trouve le début très juste. Il invite Poutine à Versailles. Exposition Pierre-le-Grand. C'est justifié. Ceux qui étaient contre l'invitation n'avaient que des arguments déplorables, en fait. Vraiment systématique. Mais Hollande n'avait pas pris l'occasion de l'inauguration de la basilique. Et donc, Poutine n'était pas venu. Donc là, ils avaient fait quelque chose que Hollande n'avait pas fait. Je ne personnalise pas. Mais c'est vrai que dans les 15 ou 20 dernières années, il s'est développé en France, notamment dans la sphère publique, médiatico-politique, je le dis dans cet ordre exprès, un raisonnement complètement absurde comme quoi on ne peut pas voir, parler, recevoir, discuter avec un tel qui ne respecte pas nos valeurs. Donc c'est une espèce de prétention, d'arrogance, une sorte d'impérialisme conceptuel comme si on était encore les maîtres du monde et qu'on allait imposer à absolument tout le monde nos conceptions. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce sont des attitudes absurdes. Donc l'idée qu'en termes diplomatiques, on ne parle qu'avec des gens qui sont comme nous, on va parler avec qui ? Personne, finalement. Parce que même avec chaque pays européen, on a des griefs. Donc on va se parler entre nous. Donc c'est complètement idiot. Après, il ne s'agit pas de dire qu'on va parler avec n'importe quel despote parce qu'on aime parler aux despotes. Ce n'est pas le sujet, en fait. Donc on va dire qu'on va parler chaque fois que ce sera utile pour nos intérêts vitaux en tant que pays, nos intérêts vitaux collectifs en tant qu'européens ou dans une alliance ad hoc qui a des intérêts là aussi. Donc il ne faut rien refuser d'avance. Rien. Sinon, où est-ce qu'on va ? D'ailleurs, en Israël, l'immense courage de Yitzhak Rabin, qui a été le grand homme d'Israël, qui a malheureusement échoué parce qu'il a été assassiné sous l'impulsion de toute une série d'extrémistes, c'était précisément de braver le tabou. Parce qu'avant Rabin, les Israéliens ne pouvaient pas parler à l'OLP. C'était même pénal, vous voyez, par rapport à ça. Et dès qu'il avait commencé à parler, il avait fait annuler cette loi. Bon, la question de savoir avec qui on parle, donc ça ne devrait même pas être posé comme ça. Puis de toute façon, il y a l'exemple évident de la guerre mondiale où face à Hitler, il y a une alliance de Roosevelt et de Churchill avec Staline, etc. Donc on a eu une vraie régression dans ce pays. Donc dans la sphère publique dominante, il faut en sortir. Il faut affirmer absolument qu'on parle avec tout dirigeant quand c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire, je le répète, parler avec n'importe qui. Par exemple, en Syrie, c'est sans doute inutile de parler en dehors du fait que c'est choquant, c'est dur, parce qu'on a défendu l'inverse, mais ce n'est pas forcément utile de parler avec Assad, vous voyez. Par contre, parler avec la Russie, oui. Parler avec les Iraniens, oui. Donc c'est un principe de réalisme. Et c'est très important, parce que vous, Pascal Bonifaz, vous avez toujours plaidé dans un sens réaliste par rapport à ça. Mais il y a un énorme terrain à rentrer. Mais on n'est pas tout à fait majoritaire dans le paysage public. Je pense qu'en disant ce qu'on dit là, on est majoritaire dans l'opinion, certainement. Oui, mais pas dans l'élite. Pas dans la bulle. L'élite qui a, disons, le monopole de la parole publique. Certainement pas. Mais c'est une impasse. Donc par rapport à la Russie, moi j'ai trouvé excellent les débuts d'Emmanuel Macron. Je souhaite que ça se développe et qu'elle se poursuive. Sans naïveté, il faut être méfiant, méfiant, prudent, vigilant. Non, en tout cas. Mais il n'empêche que en ce qui concerne l'avenir de toutes les marges en Europe entre la Russie et l'Europe, il y a toute une série de pays. Il y a des conflits gelés en ce qui concerne la Syrie. Enfin, plein d'autres sujets. Je crois qu'il y a l'espace pour reconstruire une politique étrangère réaliste avec la Russie. Est-ce que, comment voyez-vous, vous avez été au cœur des relations entre François Mitterrand et Helmut Kohl et puis ensuite entre Chirac et Schroder ? Et comment voyez-vous la relance du couple franco-allemand qui est annoncé de façon assez importante par Emmanuel Macron ? On a l'impression que la relation entre la France et l'Allemagne s'est un peu distendue là aussi, par d'ailleurs une sorte d'inversion des situations. Est-ce que, bien sûr, on ne peut pas comparer le couple franco-allemand dans une Europe à 6 ou à 12, comme du temps de De Gaulle et Mitterrand, mais croyez-vous que le moteur franco-allemand va de nouveau être plein d'énergie ? Alors, je préfère l'expression moteur à celle de couple qui est trop narcissique, qui est trop lyrique, trop sentimental. Un couple, il se regarde lui-même. Le moteur, c'est par rapport aux autres. En plus, je crois qu'il n'y a plus de couple au sens catholique du terme depuis la réunification. Et puis, le rapport de force a changé. L'Allemagne est beaucoup plus forte grâce à la réunification qui est due à Gorbatchev, qui n'est pas due aux Allemands, qui n'avait pas les clés, même si El Moutko l'a finalement réagi courageusement sur beaucoup d'aspects, y compris la frontière d'Ornheis, par exemple. Et l'Allemagne est très forte grâce aux réformes Schroeder. Et Mme Merkel a habilement géré cette situation. C'est plus compliqué pour elle maintenant pour des tas de raisons, mais elle a bien géré ça. Mais on n'est plus en relation de couple. Si vous prenez les relations chancelier-président depuis 1990, non pas 90, depuis le départ de Mitterrand et Kohl, en gros, ça n'a jamais été complètement synergique. Alors, là, il y a un contexte un peu différent, très intéressant, où l'Allemagne se rend compte que ce n'est pas commode, voire même gênant, voire même dangereux pour elle de donner l'impression de tout gouverner en Europe. Ça provoque des tas de réactions, ça les gêne, fondamentalement. Et puis, ils n'ont pas de partenaire de substitution par rapport à la France. Deuxièmement, ils ont vraiment cru que Marine Le Pen risquait d'être élue. Alors ça, ça peut se discuter, mais ils l'ont cru. Et donc, ils sont très, très soulagés qu'Emmanuel Macron était élu. Et pour eux, c'est Emmanuel Macron qui a donné un coup d'arrêt à travers son élection à un mouvement de populisme. Alors, qu'est-ce que le populisme ? C'est tout un autre débat. À mon avis, le degré de populisme signe l'échelle des élites, en fait, des élites mondialisatrices européistes ont entraîné les gens derrière eux. Et on commence à parler de populisme quand les peuples ne votent pas comme les élites voudraient qu'ils votent. Enfin, c'est une parenthèse. Donc, aujourd'hui, il y a une conjoncture qui est assez intéressante. Mais évidemment, les Allemands disent, nous, on veut faire beaucoup avec Emmanuel Macron, mais il faut qu'il nous montre qu'il est capable de remettre la France dans les clous. Alors, la France n'est plus dans les clous. C'est devenu économiquement l'homme malade. D'autre part, c'est le pays qui refuse les réformes qu'à peu près tout le monde a fait. Je n'entre pas dans les arguments pour y contrôler les réformes. Je constate qu'à peu près tous les pays développés l'ont fait, même indépendamment de l'euro. Vous voyez la Norvège. Indépendamment de l'Europe. Vous voyez la Nouvelle-Zélande ou le Canada. À peu près tous les pays développés qui avaient développé et c'est heureux. Un gigantesque état Providence. À un moment donné, ils se sont dit que ce n'est plus finançable. Donc, il faut quand même, pour le sauver, corriger un peu. En France, pour des tas de raisons, c'est plus compliqué, mais c'est peut-être en cours. Alors, quoi qu'on en pense sur le fond, puisque vous posez la question Europe, Allemagne, levier Allemagne, levier Europe, les Allemands attendent de voir si Emmanuel Macron est en mesure d'eux. Alors, il a entamé la réforme, donc, le Code du Travail. Maintenant, il s'attaque à tout le paquet sécurisation. Quand on pense flexibilité, sécurité, c'est tout le paquet formation, etc., qui évidemment ne marche pas bien, qui est énorme. Les Allemands regardent ça avec un œil assez positif pour le moment. Et Emmanuel Macron, on a profité, vous l'avez vu, pour faire plusieurs grands discours sur l'Europe. Il y a un mélange de, disons, profession de foi très européenne et énormément de projets concrets. Certains existaient déjà, d'autres non. Il y en a sur lesquels tout le monde se mettra d'accord. Un Schengen qui marche vraiment, qui finira d'ailleurs, à mon avis, par co-gérer les flux, je ne parle pas de l'asile, je parle des flux migratoires, qui finira par co-gérer les flux migratoires et que les pays de départ et de transit, je pense qu'on y viendra. Puis, il y a d'autres projets qui sont plus ambitieux, plus compliqués. Mais, bon, tout ça est sur la table. Et maintenant, tout ce monde-là attend le gouvernement allemand. Parce que, ce n'est pas possible de faire tout ça sans jeu. Alors, ça va durer peut-être jusqu'au début de l'année 2008. Et on sait bien que plusieurs des partenaires de Mme Merkel sont hostiles ou très hostiles à certains des projets français. Pas tous. Donc, la vraie discussion et la vraie réponse à votre question sur l'avenir, c'est début. ça ne dépend pas que d'eux, mais c'est la discussion à partir de ça. Dans le livre que vous aviez écrit, Les mondes de Mitterrand, vous aviez une phrase disant que toutes les évolutions naturelles sont défavorables à la France. Parce qu'on a perdu la rente de situation du monde bipolaire qui a, ce que vous évoquiez tout à l'heure, et la semaine dernière, la perte du monopole occidental sur la puissance qui nous impacte indirectement. Comment, par rapport au discours des clinistes sur le fait que la France ne pèse plus, comment voyez-vous les marges de manœuvre que notre pays peut encore avoir dans un monde que vous avez décrit la semaine dernière comme étant assez acertain et assez peu géré ? Alors, ma formule, c'est plutôt de dire qu'aucune évolution en cours dans le monde depuis maintenant longtemps ne nous est automatiquement favorable. C'est moins angoissant. Bon, après les marges de manœuvre, je pense qu'on en a encore beaucoup. les Français globalement ont du mal à se stabiliser entre une sorte de rhétorique prétentieuse, grandiloquente et nos valeurs qui vont rayonner partout, blablabla. Vous savez, la France patrie des droits de l'homme par exemple, ce que Badinter corrige avec malice, disant non, on est la patrie de la déclaration des droits de l'homme. Et de facto, on n'a pas de baguette magique pour transformer la Chine ou l'ensemble du monde arabe, on a un gros Danemark. Bon, donc pourquoi se vanter à ce point ? Quand on n'est pas en situation de péroré, on s'ombre dans une espèce de dépression affreuse. C'est atroce, on n'est plus qu'une puissance moyenne. Ce qui est déjà pas mal parce que puissance, il n'y en a pas 36. Il n'y en a pas 193. Il n'y en a même pas 20 du G20. Il y a une 12 à 15 puissance vraie. Donc si on est dedans, avec la superficie qu'on a, le nombre d'habitants, c'est déjà assez spectaculaire. Donc première chose, se stabiliser et voir que nous gardons quand même une image très puissante qu'il y ait une demande de France, pas forcément en Europe, partout, nettement, et qu'il y a une attente d'une France à condition qu'elle apporte une valeur ajoutée, qu'elle ne soit pas condescendante, qu'elle ne soit pas méprisante, qu'elle ne se gargarise pas avec ses concepts, mais qu'elle soit pragmatique, réaliste, utile, ouverte, amicale, etc. Je ne prends pas les mots du jargon habituel, vous voyez, exprès. Donc c'est mon expérience à moi, ça fait quand même des décennies que je parcours le monde, il y a une vraie demande, mais sous une forme différente. Donc beaucoup de marge. Après, il faut rentrer dans la, il faut rentrer dans la mécanique exacte de comment on se concerte en Europe pour avoir un vrai levier. On en parlait à propos de ce qu'Emmanuel Macron veut faire, ou en Afrique, justement, où les Africains sont très contents tant qu'il y a encore une France qui a dépassé des interrogations d'avant et qui est là sous une autre forme, mais c'est vrai à peu près partout à cause du Conseil de sécurité. Donc il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on n'est rien, mais on est à portée d'autre part. Il y a la francophonie qui est un instrument extraordinaire à condition que le français ne soit pas massacré en France, même. Il y a quand même un effondrement pathétique, pathétique aussi bien dans l'éducation, l'information, l'expression, les médias, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments, beaucoup de marge à condition que... Bon. On va terminer sur finalement cette note optimiste et un constat réaliste qui est aussi teinté d'optimisme. Hubert Bédrine, merci pour cet entretien. Merci.